Et, Florent Amodio patine dans le dernier groupe de demain, ce que l'on souhaite vraiment, il ne faudrait pas que... Ouais, mais ça il ne faut pas le dire, parce qu'on ne souhaite pas non plus du mal à Fernandez et à Werner. Regardez, c'est trop sympa ces images, bravo d'arriver à capter une telle image. Il a un petit tatouage avec les Jeux Olympiques sur son mollet. Alors, il s'entraîne au Canada, de là, les félicitations, les encouragements du Cricket Club, parce que je ne pense pas qu'en Espagne, on joue beaucoup au cricket. Vous me confirmerez ça, vous qui connaissez bien ce pays, Philippe. On joue plutôt à se faire poursuivre par quelques vachettes. C'est exact, et c'est un souvenir en commun que nous avons. Alors, Javier Fernandez avec un programme hommage à la France. Ce n'est pas anodin quand on sait que ces championnats ont lieu à Nice et c'est du reste volontaire. Oui, il a seulement 20 ans pour Javier Fernandez. Ici, le quadruple qui passe bien. Une impression vers l'avant quand même. Je retrouve tellement les liaisons et la chorégraphie de Brian Huxer à travers ce patineur que j'adore. Oui, patineur qui s'entraînait avec Morozov jusqu'à l'année dernière. Et le loup, c'est un peu bizarre sur son piqué. Mais là, quadruple loup, c'est beau le piqué. Belle combinaison. Je disais, Ravier a changé d'entraîneur. Pas évident de changer de style. La fois pour lui et de prendre le style du nouvel entraîneur. On se relaxe, là, ici. Ouh, là ! Réception douteuse. Oui, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu de marche pour tenter un quadruple, Axel. Mais il est crispé. Imaginez ce que sont en train de jouer ces deux patineurs qui nous restent, là. Ils jouent une place dans le dernier groupe. Ils peuvent être dans les trois ou quatre meilleurs mondiaux. Et ils le savent, bien évidemment, ils le savent. Ça s'entend sur les coulisses. Quelle passion, telle effervescence, c'est un après-midi. C'est un après-midi, c'est un programme court. Mais ça donne gens encouragés à retransmettre tous les programmes courts. C'est le niveau qui met une telle pression. Nous l'espérons, Nelson. Le niveau des garçons au niveau du monde est impressionnant. On n'a jamais eu un tel niveau. 12 patineurs qui font des quadruples et qui les mettent dans les programmes. Je trouve qu'à l'époque de Philippe. À l'époque, Philippe, quand même. Ah, si, si. Votre modestie d'eut-elle en souffrir, c'était une période dorée pour le patinage. Ah oui, oui, on a eu des très très bons moments. Non, mais je parlais de vous, là. C'est pour ça que je disais, votre modestie... Je ne peux pas dire ça de moi, alors. Je reconnais votre modestie. Superbe, superbe. La grande classe, ce pas. Ah, beau, c'est beau, ça. Ouais, c'est bien. J'aimerais pas être à la place de ses genoux, mais c'est vrai, c'est pas mal. Patinoire espagnol qui a terminé 3e du Grand Prix. Alors, reste à savoir si ce programme est meilleur que celui de Joubert ou d'Amodio. s'inscrit-il entre les deux. Oh là 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 là, ça va être serré. Mais ça va être serré. Alors qu'on voit beaucoup de supporters dans les gradins avec... J'étends les drapeaux... Le Cricket Club. Espagnol. En plus d'avoir une mémoire d'éléphant, vous avez un œil de lynx. Non, mais c'est intéressant parce qu'un Cricket Club en Espagne, personnellement, je n'en ai jamais vu. Mais nous vérifierons quand même l'information. Je pense donc qu'il s'agit probablement d'un Cricket Club du côté du Canada. Où il s'entraîne en compagnie de Brian Mercer à Toronto pour être précis. Où l'on pratique le Cricket davantage que Marek. Ce qui n'est pas bien difficile. Les supporters espagnols très colorés. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas être facile pour les juges cette affaire. Non, là vraiment c'est très très difficile. Là on est dans les petits détails. Chaque petit détail va compter pour classer ce patineur. Il perd des points, mais pas beaucoup. Il perd à moins d'un point sur l'arrivée de l'axel. Qu'on va sans doute voir au ralenti. Parce que le saut est fait. Donc le coefficient de points attribué à chaque saut. Et qui est maintenant très réglementé. Va être attribué sur chaque élément. Il va prendre des plus à mon avis sur le quadruple. Voilà le quadruple. Regardez, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Ah non, il ne prendra pas des plus. Il fera à mon avis la note de base. C'est-à-dire quand même un saut qui vaut dans les dix points. Ici, le piqué n'est pas très beau. Mais le saut est fait et en triple triple. Donc ça, c'est une combinaison aussi dans les dix points, voire les onze points. Et l'axel, oh qu'il était raide, oh qu'il était raide. Et on voit comme il s'arrache, comme il se tient, comme il se bat. C'est les yeux de notre ministre, d'ailleurs, monsieur Douillet. Ah oui, pardon, c'est là, c'était hors-sœur. Ou alors il a vraiment changé. J'ai passé de l'un à l'autre. Mais vous avez raison, on a effectivement aperçu en fond d'écran, absolument, le ministre des Sports, David Douillet, accompagné du président de la fédération, Didier Galleguet. Et me semble-t-il, dans cette loge, occupée également par Souria Bonali, puisque nous la voyons d'ici. Alors qu'ici, on retrouve Fernandez et Horser sur la droite, sa chorégraphe sur la gauche et les mascottes des championnats au milieu. Les pirouettes étaient belles, le pas absolument magnifique. J'ai peur qu'il ne soit très légèrement au-dessus de Florent. Alors rappelons, le score de Florent est de 79,96. Donc 80, pratiquement 80 points, 83 à passer. Il s'inspire entre les deux. Entre les deux, ça c'est un petit peu un problème pour Florent, parce que Florent est pour l'instant sixième. Non, pour l'instant, Florent est dans le dernier groupe. Mais le problème, c'est qu'il reste un concurrent et pas des moindres, et pas des moindres. Brian Joubert, c'est officiel, patinera dans le dernier groupe.